Nous sommes le 2 juin 2019, retour sur ce lieu où j'avais fini quelques jours les jacentes des bois, les truites, donc précision sur ce que nous avons vu, nous avons sur les orties des insectes qui volent, on en voit ici un, donc j'ai hésité, enfin sur la famille, je ne trouvais pas la famille, enfin je ne trouvais pas l'ordre, donc c'est une panorpe, comme je disais, et donc c'est un ordre particulier, un ordre qui comporte peu d'espèces en France, donc c'est l'ordre, un ordre méconnu d'ailleurs, enfin pour moi, généralement méconnu, et ça tombe bien pour se souvenir, c'est l'ordre des mécopter, insectes particuliers, donc on voit là l'abdomen qui a comme un renflement, les mécopter, et puis les ailes qui sont colorées, qui ont des taches brunes, les mécopter environ un centimètre et demi, deux centimètres, celui-là, donc ce que je voulais préciser sur cette clairière, il y a quelqu'un qui est venu, tout broyer dessus, donc il a été broyé, donc les jacinthes des bois, qui sont des plantes protégées, donc ici il y a des plantes protégées des jacinthes des bois, donc à quelle salle elles en sont maintenant, là les graines peuvent être encore plus sèches, voilà, donc la jacinthes des bois en ce moment là, elle est à ce stade, de graines, enfin de fruits qui vont se retrouver à maturité, donc ici ça a été broyé, ça a été coupé, il y a une machine qui est venue pour détruire les arbres, etc, pour broyer aussi, on voit que ça a été broyé ici, je vous montre bien, pour couper des plantes protégées, la jacinthe des bois, c'est une plante qu'on voit dans la vidéo art et découverte, là, il faut en enchanter, moi je n'aime pas cette vidéo, c'est une vidéo de rêve qui ne montre pas la réalité, la réalité de la vie en France, la réalité de la nature, c'est que tout est détruit, donc ce que je voulais dire aussi, ce que je veux préciser, ici il y a un gars qui est venu couper, faire du bois, donc il a fait un gros ravage, ce qu'il y a, c'est aussi le chèvrefeuille, je voulais préciser sur le chèvrefeuille, en quoi le chèvrefeuille était utile, je vais illustrer ça avec des photos, donc ici un gros chèvrefeuille a été coupé, donc là, on voit la terre, les tables de terre, tout a été chamboulé, donc un gros chèvrefeuille, je disais a été coupé, je ne sais pas quelle est l'âge de ce chèvrefeuille, peut-être qu'il a 30 ans, peut-être qu'il a plus, donc c'est lamentable, il a été coupé l'an dernier, déjà, ça fait deuxième et consécutive ici, qu'il y a un gars qui fait un broyage ici dans le coin, donc ce chèvrefeuille énorme, il grimpa dans l'arbre, il faisait des feuilles, et ces feuilles sont consommées par des chenilles de papillons, donc j'ai amené des photos que j'ai prises sur les papillons, et nous allons voir les papillons que ce chèvrefeuille énorme permet d'abriter. Bon ça y est, j'ai sorti mon photo, donc nous voyons le chèvrefeuille des bois, et nous voyons le chèvrefeuille des bois, famille des caprifouilles lacées, nous voyons les papillons dont les chenilles peuvent se nourrir sur les feuilles de caprifouilles lacées, enfin pas de caprifouilles, mais de chèvrefeuille des bois, donc nous avons ce papillon que j'ai photographié, donc c'est le Sylvain azuré, l'Himinitis reduta, nom latin, donc on voit ce papillon, très joli, là à côté, on en voit sur une fleur, et on voit avec le reflet de soleil, ça fait des couleurs bleues, d'où son nom latin, l'Himinitis reduta, ah non, pas de son nom latin, de son nom français, le Sylvain azuré, donc ça fait une couleur bleue, donc voilà un joli là, pris de près, là je montre une particularité là, avec une paille, enfin un goût de bois, je montre, on voit une tâche blanche là, qui est décalée vers le centre, cette tâche blanche, ben ça, ça démontre de manière certaine, enfin quand elle est bien nette la tâche, ça démontre de manière certaine que c'est un Sylvain azuré, alors il y a un autre Sylvain aussi qui va sur les feuilles de chèvrefeuille des bois, il y a le petit Sylvain, donc le petit Sylvain, on le voit dans cette vidéo là, que j'ai faite, dans l'entre-deux-mères, donc ici, le petit Sylvain, il est différent, puisque la tâche qu'il y a là, qui est excentrée, donc la tâche, je montre comment elle est là, je prends un petit bout de paille là, minuscule pour montrer ça, la tâche excentrée là, on voit qu'elle est minuscule, elle est à peine visible, des fois on ne la voit pas, donc le petit Sylvain, lui, il s'appelle l'Hymnitis camilla, parce qu'en fait, dessous les ailes, il est plutôt jaune, alors que celui-là, là, l'autre, le Sylvain azuré, lui, sous les ailes, il est blanc et rouge, donc là, je montre, j'ai fait une photo, puis j'ai réduit la photo exactement à la taille réelle du papillon, donc je mets mon doigt pour montrer, donc ce papillon là, il fait 6 cm d'envergure, quand il est grand, quand il est grand, il fait 6 cm d'envergure, mais souvent il est plus petit, donc l'Hymnitis qui butine les fleurs de patoures chambrines, très souvent, dans l'Angirondine, et qui a inféodé, la chenille est inféodée, aux chèvres feuilles des bois, donc comme autre papillon qui a inféodé aux chèvres feuilles des bois, nous avons celui-ci, là, que l'on trouve dans ma vidéo « Prairie, orchidée et papillon de France 2 sur 3 », donc celui-ci, et là, c'est un papillon d'une autre sous-famille, donc de la famille des nymphalidés, mais là, de la sous-famille des nymphalinés, celui-là, il fait partie de la sous-famille des liménitinés, la sous-famille des liménitinés comprend les papillons qui portent le nom français « les sylvains », et cette sous-famille, là, les nymphalinés comportent plein de papillons qui comprennent plein de nom différents. Donc là, d'ici, nous avons un damilassucise, ce papillon, le damilassucise, il a comme une plante haute, c'est-à-dire comme une plante que les chenilles, dont les jeunes se nourrissent, il a comme une plante haute, comme son nom l'indique, la succise des prés, que l'on peut voir, là, dans ma vidéo « papillon en novembre » en France, donc c'est la succise des prés, c'est cette fleur, donc la succise des prés, c'est une plante de la famille des caprifoles laissées, de la même famille que le chat à feuilles des bois, que nous avons ici, et donc ce papillon, il est protégé, alors en Gironde, nous avons la sous-espèce Ourigna, donc ce papillon, là, porte nos latins, Euphidrias Ourigna Ourigna, et il a comme plante haute, en Gironde, cette plante haute, je pense qu'il peut aller ici, à des endroits où il y en a dans l'entrée de mer, il peut, la chenille peut s'envrir sur ces fleurs, là, mais il n'y en a pas beaucoup, mais surtout, en Gironde, il a comme plante haute, le chat à feuilles des bois, donc ce papillon est protégé, je ne sais pas s'il est encore protégé, mais il était noté d'un papillon protégé, dans les livres, donc ce papillon, il est protégé, par contre, il est méprisé, il est absolument méprisé par ceux qui s'occupent de la nature, puisqu'ici, on voit qu'il y a deux ans, là, cet arbre, cette liane énorme, alors je ne sais pas quel âge elle a, peut-être qu'elle a 20 ans, peut-être qu'elle a 30 ans, c'est difficile de trouver des informations sur l'âge de ces lianes, en tout cas, elle est très belle, en fait, elle a été coupée, elle a été coupée, là, de manière débile, complètement débile, donc un gars, il est venu faire du bois, alors il aurait pu très bien faire du bois, couper ce qu'il voulait, mais protéger, surtout, faire attention à ne pas abîmer les charles et feuilles des bois, mais ce n'est pas du tout le cas, donc ici, destruction de la nature, donc voilà les précisions que je vais apporter sur ce filmage, à cet endroit, et puis on va voir, là, où en sont les fleurs de jacinthe des bois, les fleurs, les tiges se couchent, et puis là, dans quelques mois, il n'y aura que des fruits comme ça, qui seront secs, et les graines se libéreront, donc la jacinthe des bois, ce qu'il y a ici en Gironde, il y a souvent des jacinthes, qui sont plantées dans les propriétés privées, alors à Saint-Médard-en-Jal, j'ai vu à des endroits comme ça, donc il y a des gens qui ont planté des jacinthes dans leur jardin, et puis les jacinthes, elles débordent, elles débordent, elles sortent dans leur jardin, il y en a sur le bord des routes, et ces jacinthes, ce ne sont pas des jacinthes des bois qu'il y a chez eux à Saint-Médard-en-Jal, ce sont des jacinthes d'Espagne, alors le drame ici en Gironde, enfin, je ne sais pas si ça s'est fait, ça s'est fait ici en Gironde, mais en tout cas, les jacinthes d'Espagne, ce n'est pas la même espèce que la jacinthe des bois, donc la jacinthe d'Espagne, elle vit en Espagne, et peut être au sud de la France, mais en tout cas, ce n'est pas une plante qui vit ici naturellement en Gironde, et donc ce qui se passe, c'est qu'elle peut s'hybrider avec la jacinthe des bois, et quand elle s'hybride avec la jacinthe des bois, ça fait une fleur hybride, et les jacinthes hybridées ne donnent plus après des sous-bois avec plein de fleurs, et en plus ça détruit l'espèce autochtone en France qui est la jacinthe des bois, donc la jacinthe d'Espagne, la différence avec la jacinthe des bois, c'est qu'elle pousse aux endroits plus ensoleillés, elle ne pousse pas dans les sous-bois, la jacinthe d'Espagne, elle a une clochette bien plus ouverte, une clochette un peu plus grosse, plus large, la jacinthe des bois, elle a une clochette qui est très fine, et allongée, voilà comment on peut les différencier de manière certaine, donc ici dans ce sous-bois là en Gironde, c'est la jacinthe des bois qui est une fleur protégée, malheureusement on peut pas savoir, dans le film sur Arte on montre une forêt fantastique, etc, un monde de rêve, mais en fait en Gironde, on peut pas savoir ce qui va se passer quand il y a une forêt de jacinthe des bois, alors il n'y a pas beaucoup de forêt avec un sous-bois de jacinthe des bois, j'en ai trouvé une autre en bordure, pas très loin de là, 89, entre Bordeaux et Périgueux, c'est pas très précis ce que je dis, donc c'est une petite forêt qui fait même pas 50 mètres sur 50, et en sous-bois il y a de la jacinthe des bois, alors il y a quelqu'un qui a mis un panneau, plus il faut la protéger, etc, au bord de la forêt, mais de toute façon au bord de la forêt il y a des gens qui passent et puis ils jettent leur détritus, ils ont strictement rien à foutre, les gens qui jettent leur détritus, il y aura même pas le panneau, rien, puis ils jettent leur détritus là sur la jacinthe des bois, donc la jacinthe des bois ici, elle est pas respectée du tout, et puis là nous avons un joli sous-bois, je vais montrer ce qu'il y avait là, dans l'autre vidéo, mais il y a aussi ici plein de sureaux, voilà donc un sous-bois très joli, si vous voulez voir une autre vidéo exactement sur ce lieu, il y en a une sur ma chaîne, c'est la porte le titre, fleurs de printemps, un truc comme ça, et donc l'illustration de la vidéo, ce sont des jacinthe des bois, donc on voit des fleurs bleues, si vous trouvez sur ma chaîne, des endroits où il y a des fleurs bleues, ben là j'ai fait une vidéo avec les jacinthe des bois, j'en ai fait plusieurs vidéos à cet endroit là, à un moment donné on voit un anothon, ben c'était ici là exactement cet endroit là où c'était broyé, je suis venu filmer les jacinthe des bois, puis il y avait aussi un anothon qui sortait là au printemps, un anothon commun, et puis là-bas j'avais filmé aussi à l'endroit, il y a une clairière là-bas, donc là-bas il y a une palombière, une année j'étais venu, ben il y avait un gars qui était venu passer le rotophile, au niveau il y avait des jacinthe des bois, il y avait coupé des jacinthe des bois, et puis aussi ben ils ont planté ici dans la clairière, enfin quelque chose de complètement débile, les gars ils ont planté des robiniers faux acacia, et puis ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont coupé les sureaux qui poussent naturellement, alors qu'ils auraient dû laisser les sureaux et puis surtout enlever tous les robiniers faux acacia, ils ont planté exprès là, ils ont planté, mais vraiment ils ont planté, ils ont fait des trous, ils ont mis des robiniers faux acacia avec des piquets etc, donc le robiniers faux acacia c'est une espèce américaine qui détruit les sous-bois, c'est inutile, inintéressant, ça détruit la vie ici, et ici dans une forêt à jacinthe des bois, ils ont mis des robiniers faux acacia, ridicule ! Donc voilà pour cet endroit, à cet endroit là, en Gironde. Oui aussi pour un des livres de référence, ce sera le papillon, qui est republié régulièrement depuis 30 ans au moins, ce papillon là, le Sylvain Azuré, il est noté dans le livre comme un nom présent vers Bordeaux, enfin ils le mettent présent vraiment beaucoup plus bas que Bordeaux, ils le mettent présent à 540 km au moins de sous Bordeaux, alors que ce papillon là, le Sylvain Azuré, il est bien présent ici de sous Bordeaux, juste de sous Bordeaux. Donc le livre, il est réédité chaque année, un des livres de référence sur le papillon, qui est intéressant, qui est un beau livre, par contre il ne réactualise pas la présence de ce papillon là. Donc chaque année, régulièrement, quand ils refont une publication de livres, ils mettent remise à jour, enfin remise à jour et augmentée, mais à chaque fois, je me constate qu'ils ne mettent pas que ce papillon là, il est présent juste en dessous de Bordeaux, peut-être qu'il est présent, je ne vais pas vérifier, parce qu'il est présent au nord de Bordeaux. Donc le Sylvain Azuré, très présent ici, en Gironde, est commun, il peut être moins commun qu'avant, puisqu'ici il broie les chèvre-feuilles, mais il est commun, il était commun jusqu'à ces dernières années, très commun. Par contre l'autre, le Sylvain, le petit Sylvain, donc celui qui n'a pas la tâche ici, la tâche est très réduite ici, le petit Sylvain en Gironde, on l'en voit moins souvent, beaucoup moins souvent. Peut-être aussi que je ne vais pas au bon endroit pour en trouver. Le petit Sylvain, lui, il va surtout dans les forêts, et surtout on le trouve dans les carrières, des endroits comme ça ici, alors que celui-là, le Sylvain Azuré, on le trouve plus, c'est dans un endroit très chou. Donc voici pour toutes ces précisions. C'est parti. C'est parti. C'est parti.